Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, une grosse peur vient de frapper présentement sur la Finlande. Ce pays, cet allié de l'Ukraine, qui soutient l'Ukraine depuis un bout de temps, qui fait même d'ailleurs partie de l'Union Européenne. La Finlande, avec des déclarations et des prises de décisions contre la Fédération de Russie, mais en faveur de l'Ukraine, est en train de paniquer fort. Alors, depuis un bout de temps, la Finlande a validé et pousse les pays de l'OTAN et de l'Union Européenne de donner des pluies de missiles à longue portée à l'Ukraine et de participer militairement. Oui, ils demandent aux pays de l'OTAN de participer militairement pour mettre la Fédération de Russie à genoux. Mais aujourd'hui, la situation de leur déclaration envers les autorités russes se retourne vers eux. Ça se retourne contre eux, sur leur propre camp. Alors, ce que la Finlande a décidé de faire, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ça prouve, ça montre à suffisance que plus rien ne va. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, La Russie est tellement remontée contre tous ses voisins qui ont d'ailleurs changé complètement de comportement. Nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe réellement avec ses voisins de la Fédération de Russie. Alors, avant de continuer en profondeur pour savoir la réelle chose que la Finlande vient de poser sur son territoire, mais contre les autorités russes, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous et portez-vous volontiers de sécuriser puisque jamais la vidéoconférence avait beaucoup de j'aime. Vous voyez, nous avons chuté dans la visibilité. Nous relions des informations vraies. Nous vous disons toujours que ces gens n'aiment pas lorsque nous relions des informations vraies. Ils ont décidé de faire chuter notre visibilité. Alors, sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement, massivement. N'hésitez pas à laisser notre slogan en commentaire. Vive l'Afrique libre. Ça leur fait mal. Écrivez vive l'Afrique libre. Que tout le monde doit écrire vive l'Afrique libre. Parce que c'est un mot qui les touche profondément. Oui, c'est un mot qui les touche sans qu'on ne les touche. Mais ça les fait énormément mal. Oui, parce qu'ils comprennent que les Africains sont vraiment décidés. Et c'est ça même d'ailleurs qui est notre base, notre lutte sur cette page. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez ce mur-là. Ça, c'est le mur qui sépare la Finlande et la Fédération de Russie sur la voie terrestre. Alors, la Finlande a décidé de modifier son mur. Mais, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé d'aller au-delà. Non seulement la modification en hauteur de leur mur, mais d'aller au-delà. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Vous serez tous étonnés de ce que la Finlande veut faire sur son territoire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le mur de fer, nos talons. Donc, c'est un mur de l'OTAN. Finlande, OTAN. Écoutez, la Finlande augmentera d'un demi-mètre la hauteur de la clôture à la frontière avec la Fédération de Russie. Oui, parce que la peur est de taille. La peur a envahi le camp. Mesdames et messieurs, écoutez, l'expérience a montré que des modifications mineures ont été apportées à la conception de la clôture. La clôture sera d'un demi-mètre plus haut, de 3,5 mètres et plus dense pour augmenter l'efficacité de la clôture, ont déclaré lundi les gardes frontalières Finlandais. Donc, ils ont augmenté demi-mètre sur leur clôture. C'était à 3 mètres, mais ils ont décidé d'ajouter demi-mètre sur leur clôture. Donc, le tour qui va faire une hauteur de 3 mètres et demi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Regardez jusqu'où ils sont partis. C'est très fort. Alors, la Finlande envisage de construire une clôture de 200 kilomètres de long. Massa, partagez-moi la vidéo. 200 kilomètres de long qui les séparent entre la Russie et la Finlande. 200 kilomètres de long. Ils devraient être achevés d'ici l'été 2026. Vous comprenez ? Alors, ils disent que c'est pour lutter contre l'immigration illégale à Bondeau. Quelle immigration illégale ? C'est en ce moment de conflit qu'ils ont vu pour lutter contre l'immigration ? Je pense que non. Je pense que non. Tel n'est pas le moment. C'est la peur qui est en train de les envahir par rapport à leurs décisions et leurs déclarations qu'ils ont envoyées à l'encontre des autorités russes. Et ils savent que les Russes sont plus que jamais remontés. Ils savent que les Russes sont prêts à tout pour les attaquer parce qu'ils sont voisins de la Fédération de Russie. Donc, ils veulent se protéger contre les prochains, peut-être, on ne sait jamais, les prochains envahissements de la Fédération de Russie. Au cas où la Russie décide de les envahir. Donc, ils veulent se protéger, mais pas une clôture. Une clôture que d'ailleurs, seul un seul char, je dis, un char monte dessus et ça descend à terre. Si la Russie décide vraiment de s'engager, d'envahir la Finlande, je dis, le char seul suffit pour passer sur cette clôture. Alors, ils disent que c'est pour lutter contre l'immigration. Il y a des gens qui escaladent des clôtures de 7 mètres, de 8 mètres. Ce n'est pas une clôture de 3 mètres et demi qui va dépasser les gens à escalader, surtout les migrants qui sont prêts à tout, de sacrifier. C'est à eux que vous mettez une clôture de 3 mètres et demi. Je pense que ça, c'est dégueulasse. Donc, c'est cette peur qu'ils sont en train d'avoir sur leur dos avec leurs multiples provocations qu'ils ont faites à Poutine et ici, leur soutien qu'ils apportent à l'Ukraine contre la Fédération de Russie, qui est en train de leur faire poser tous ces actes-là. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la réelle cause qui pousse les autorités finlandaises à prendre de telles pareilles décisions. Oui, parce que dans les années passées, avant le conflit, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas. Mais pourquoi c'est pendant le conflit qu'ils ont osé, qu'ils ont décidé de mettre ces barrières ? Dès que nous avons abordé l'émission du côté de la Lituanie, qui a complètement mis les dents de dragon à sa frontière, aujourd'hui, c'est le cas de la Finlande. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont décidé complètement de couper les ponts avec la Russie par rapport à leurs aides qu'ils apportent en Ukraine. Ils se voient en danger. Oui, plus rien ne va. Vous comprenez ? Plus rien ne va sur le territoire de l'Union Européenne. Parce qu'ils ne savent pas d'où le mal peut sortir. Ils ne connaissent pas où la Russie peut sortir avec, voilà, une dernière série d'envahissements. Les Russes sont tellement doués dans ça. Ils vous supprennent en une seule journée et ils font la chose. Oui. Mesdames et demoiselles et messieurs, Voilà cette actualité que je voulais partager avec vous dans cette vidéoconférence. Cette grosse peur imminente de la Finlande envers les autorités russes. Alors, je ne veux pas être très long. Je vais devoir m'arrêter là. Continuez de partager massivement la vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime d'ailleurs et beaucoup de cœur. Tâchez de laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas d'écrire notre slogan. Vive l'Afrique libre en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.